Deux mois et demi après l'accident de voiture qu'il a provoqué le 10 février dernier, Pierre Palmade fait toujours parler les témoins de sa vie déjantée. Alors qu'il pourrait sortir de l'hôpital francilien dans lequel il est assigné à résidence dès le 24 avril, l'humoriste est toujours en convalescence, lui qui doit aussi se sevrer de sa dépendance à différentes drogues. Un documentaire intitulé Palmade, 30 ans de démon, qui sera diffusé le même soir sur BFM Télévision, revient sur son addiction à la cocaïne et ses soirées festives, je l'ai vu un soir où il était complètement sous coke, dire à un mec, je te donne 500 balles, j'ai n'ai rien à foutre, j'ai envie de toi, témoigne Patrick Adler, un ami. Pierre Palmade dépensait sans compter pour s'entourer, gagnant beaucoup d'argent dans les années 90, il sortait tous les soirs dans les boîtes de nuit à la mode et les restaurants, payant les additions, afin de faire des rencontres mais aussi de tenter de dompter sa solitude, dans toutes les boîtes un peu à la mode, vous trouviez Pierre Palmade toutes les nuits jusqu'à 5 heures du matin, raconte Christophe Combarieux. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie Pierre Palmade sur le point de quitter l'hôpital le 24 avril 2023 est une date importante pour Pierre Palmade, l'humoriste pourrait sortir de l'hôpital. Ayant interdiction de rejoindre son domicile de ses lits en bière en Seine-et-Marne, il pourrait retrouver son appartement parisien ou bien être hébergé par l'une de ses sœurs. Benjamin Locoge rappelle que Pierre Palmade pourrait aussi rester hospitalisé, mais dans un autre établissement. Aller dans un autre centre de soins, un centre de désintoxication, un autre hôpital qui serait prêt à l'accueillir, a précisé Benjamin Locoge, journaliste chez Paris Match, sur le plateau de Cyril Hanouna le 20 avril dernier. Un hôpital aurait déjà donné son accord. Dans Paris Match, Benjamin Locoge écrit que l'humoriste pourrait aller chez sa mère. Mais depuis son hospitalisation, celle-ci n'aurait pas fait le déplacement pour venir le voir. Crédit photo, agence. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501